coucou tout le monde alors j'avais fait un essai d'encre à alcool l'autre jour là et la vidéo d'ailleurs est déjà sortie je vous avais dit que je vous montrerai le final parce que j'en avais fait un peu plus hors caméra donc je reprends au départ je vais vous faire voir parce que je crois que les couleurs passeront mieux ici quand même donc je vais vous faire voir ce que j'avais fait et je pense que les couleurs passent mieux à ce niveau ci donc voilà ça nous donne ceci ça donc c'est un ton plutôt vert on va dire oui on dirait les continents et là on dirait les continents c'est marrant et voilà donc on peut le prendre comme ceci on peut le prendre comme cela mais c'est vraiment au top j'aime beaucoup beaucoup ce genre de de fond qu'on peut faire avec ses encres à alcool alors moi j'ai dedans des reflets je sais pas vous quand vous les faites moi j'ai des reflets et bon si on n'est pas trop près d'ailleurs ça va mieux pour les voir peut-être voilà oui c'est très joli enfin moi je trouve que c'est vraiment très joli alors je vais tous vous montrer donc ici c'était dans les tons plutôt comme ça orange et marron jaune voilà orange et marron jaune sans paillettes là je n'avais pas envie de paillettes donc il y en a mais c'est très léger elle tienne elles ne s'en vont pas elles sont vraiment incrustées les paillettes sont vraiment incrustées dedans moi je le vois vous n'allez peut-être pas aller voir vous je ne crois pas vous allez les voir mais il y a des paillettes mais pas beaucoup parce que j'en voulais pas beaucoup beaucoup dedans alors ici un comme ça là on les voit un peu là les paillettes je sais pas si vous les voyez regardez c'est pas facile quand même de le faire voir à la caméra ah là on les voit au fond ici on les voit les paillettes elles sont dedans elles sont vraiment vraiment rien a rien à pas mal d'ailleurs ici des paillettes dans celui ci et voilà le fond donc vous les prenez comme ça les fonds vous les prenez vraiment comme vous voulez dans n'importe quel sens je trouve que franchement ça rend vraiment bien ensuite j'ai fait un comme ceci donc plus foncé voilà on dirait bien presque un fond marin celui là j'aime beaucoup parce que c'est vrai que ça fait l'illusion d'un fond marin non mais je trouve assez joli alors ce sont des demi feuilles de photos j'ai pris des demi feuilles au départ ici totalement différent celui là me plaît beaucoup aussi c'est une couleur assez les séances oui toujours ces nuances de dents de noir là qui ressortent assez en fait mais je trouve assez joli donc là c'est plutôt bleu rouge vert on va dire mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu mon ami me dit c'est pas trop foncé moi ça dépend on aime on n'aime pas mais bon moi je trouvais ça c'est ici c'est bleu donc là pareil j'ai joué un petit peu avec vous avez vu comment j'ai fait un peu un peu n'importe quoi d'ailleurs un peu n'importe comment mais au final je trouve ça assez joli quand même voilà ça fait quand même de joli fond là on pourrait prétendre à une à fond de cascade moi je le vois comme ça d'autres le verront autrement mais voilà je trouve ça l'imagination quoi donc du vert du bleu mélangé là ici autre chose encore voilà tout à fait autre chose j'aime beaucoup aussi cette couleur là je la trouve vraiment joli aussi oui et là j'ai réussi à faire comme des grains je la trouve assez sympa je crois que si on retourne à l'action je reprendrai des encres et surtout du jaune parce que le jaune c'est vrai que j'en ai usé pas mal alors celui ci par contre moi je l'aime bien c'est dommage que je ne l'ai pas fait en marron mais je l'aime bien parce que si on regarde un peu c'est toujours à l'imagination on dirait un arbre voyez franchement on dirait un arbre dans une forêt magique voyez le tronc là puis les branches qui s'en vont un peu partout moi ça me fait penser à un arbre je trouve ça fantastique alors le problème c'est que je ne sais pas est ce que je vais avoir le courage de le découper ça c'est la question est ce que je vais arriver à découper ce fond parce que je l'aime beaucoup beaucoup alors à moins de mettre des petits personnages ici petit personnage fantastique mais je trouve qu'il est vraiment très très joli ce fond et là c'est plutôt dans les tons violet violet je veux pas dire rose parce que ça virait plus violet c'est un rose très très vieille du coup mais je trouve assez beau donc là j'en ai fait huit petits et je suis passé à la taille au dessus voilà alors celui ci me fait penser à des grottes préhistoriques ben ça me fait penser à des grottes préhistoriques en fait et je le trouve très très joli aussi et là aussi on voit un peu les paillettes regardez franchement ça vous fait pas penser à des grottes et là regardez on dirait non c'est l'autre côté je suis toujours alors regarde ma caméra moi là on dirait le l'entrée d'une grotte là pareil je le trouve vraiment sympa là on dirait presque la tête d'un cheval je mets dans le bon sens regardez là ici là attendez je me traite mon doigt là on dirait la tête d'un cheval non comme on dit chacun chacun voit comme comme il veut mais voilà je trouve vraiment oui je trouve beau je trouve beau après ça dépend ça dépend des personnes ça dépend voilà je trouve assez joli plutôt comme ça d'ailleurs plutôt dans ce sens là voilà voilà on dirait un effet 3d j'aime beaucoup après je refais celui ci et je me suis aperçu que j'avais fait presque dans le même genre que le petit on dirait aussi une forêt c'est marrant mais ça y ressemble un peu quand même je sais pas comment j'arrivais à je suis arrivé à faire ça je ne sais pas trop mais je suis arrivé à faire ce résultat là et franchement je trouve que c'est regardez c'est assez magique ces encres à l'école sont assez magiques je vous aime beaucoup et là si vous regardez bien ici là ici là on dirait qu'à la tête d'un bonhomme on dirait avec ses deux yeux là hop le nez le nez ici je ne l'ai pas fait exprès hein je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès donc là ça fait enfin disons que ça fait plus je sais pas je sais pas comment expliquer si on le met comme ça hop sous le bois j'aurais tendance à dire que celui là il fait genre maléfique non allez faut pas exagérer quand même mais c'est vrai que c'est marrant hein regardez c'est un alien avec ses jambes là j'ai n'importe quoi n'empêche que je le trouve beau aussi je le trouverais bon joli dans les tons violet marron là c'est tout du marron là avec du violet et le violet mélange marron ça fait un peu noir voilà j'aime bien j'aime bien rêver alors après j'ai fait en verre comme ceci en verre je le trouvais je trouve sympathique aussi ce verre là ça fait une grosse tache au milieu et là ça me fait penser à vous savez dans l'amazonie oui j'ai beaucoup de je pense beaucoup à des choses comme ça moi quand je vois les fonds ça me fait penser à certaines choses comme ça là on dirait un petit peu des escaliers de verdure voilà on peut le tourner dans n'importe quel sens ça fait toujours aussi joli moi j'aime beaucoup merci Nani de m'avoir donné cette astuce de nous avoir donné cette astuce peut-être pas la seule à l'avoir refait mais alors par contre là c'est aussi astuce plastique vous savez plastique chiffonné et ce que j'ai fait moi sur mon plastique j'ai pchité de l'encre alcool j'ai mis des gouttes un peu de verre de jaune comme ça sans mélanger j'ai pris ma feuille je l'ai retourné je l'ai bien appliqué comme ça plusieurs fois dans un sens plusieurs fois dans l'autre sens etc et ça me donne ça et je trouve ça super joli franchement vous me direz ce que vous en pensez mais alors moi j'ai la couleur en direct c'est encore plus joli quand on a la couleur en direct mais voilà c'est assez c'est original quoi et celui-ci j'adore alors celui-ci j'aime beaucoup beaucoup les couleurs ce sont des couleurs elles sont vraiment chaudes c'est des couleurs chaudes moi j'appelle ça des couleurs chaudes mais j'aime beaucoup la façon dont le dessin s'est fait en fait vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens j'aime beaucoup c'est les tons les tons je sais pas comment j'ai fait ça je vais pas vous mentir hein je sais pas trop comment j'ai fait ces tons là c'est de l'orange je m'en rappelle même même ce que c'est que j'ai mis comme couleur pour obtenir ça mais c'est très joli aussi j'adore j'adore beaucoup c'est avec des vagues comme ça vous voyez ça fait des vagues et toujours mon système mon système ma système n'importe quoi toujours mon système sur un plastique donc c'est un plastique poubelle qui est chiffonné au départ parce que c'est un truc que je me sers pour faire mes trucs dans donc chiffonné hein et j'ai fait ce système là de projeter d'abord avec le sheet de l'encre alcool et après mettre des gouttes comme ça un peu n'importe comment là il y avait du marron mais l'autre couleur je me souviens même plus ce que c'était je ne sais plus je crois que c'était du vert donc voilà je vous ai présenté euh je veux pas dire mes cheveux parce que alors ça ça m'embête cette lumière hop je vais faire comme ça tiens voilà euh mes fonds du moment je vais les mettre un peu plus près euh les uns les autres zoup j'ai voulu euh les faire en bas parce qu'en bas je me disais que ah mais qu'est-ce qu'elle minère cette lumière du plafond euh j'avais peut-être plus de clarté mais en bas j'avais peut-être trop de clarté donc voilà je vous remontre comme ça vite fait je trouve ça vraiment joli franchement euh merci action merci action parce que c'est vrai que ça nous a donné pas mal de choix intéressants à faire j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce voilà j'aime beaucoup ce qu'on peut faire avec ces encres après j'en suis qu'au début donc je pense euh je suis avec mon petit carton là au-dessus de ma tête là pour essayer de cacher cette lumière mais je la trouve plus elle est où cette lumière qui nous embête là-haut c'est assez difficile assez difficile à trouver bon bah je sais pas je sais pas où les même si je me mets devant comme ça peut-être non même pas elle est au plafond donc hein je vous raconte ma vie en même temps donc voilà je vous ai fait voir donc mes créations mes créations mes créations coloration merci Nani de euh j'ai suivi ton au départ j'ai suivi ton tuto au pas à pas et puis après je me suis laissé un petit peu aller moi-même à mon imagination et euh voilà ça donne ce résultat là et j'en suis vraiment vraiment très contente vous me direz vraiment ce que vous en pensez en dessous la vidéo euh si vous avez aimé bah abonnez-vous à ma chaîne ça me ferait plaisir et puis surtout dites le moi et euh bah je regarde continuez à regarder sur internet d'autres personnes comment elles font avec quel papier moi j'ai pris donc le papier photo hein le premier élément que j'avais sous la main c'était le papier photo donc j'ai pris le papier photo mais franchement euh dites moi euh euh oui dites moi hein dites moi si enfin je regarde vos vidéos je vais regarder vos vidéos de toute façon mes vacances qui sont parties donc maintenant euh ça y est c'est reparti sur ce dont je vais vous laisser je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures je fais de gros bisous et à très bientôt et portez vous bien bisous j'ai oublié de vous en présenter deux oui parce que comme ils avaient été mis à sécher voilà celle-ci je vous l'ai pas fait voir donc je vous la montre je la trouve superbe aussi très jolie et j'ai oublié de vous présenter celle-ci également donc voilà il y aura un petit raccord à ma vidéo voilà 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 deux couleurs encore totalement différentes des autres hein mais euh dans ma précipitation j'ai complètement oublié de vous montrer celui-là allez je vous laisse bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.